Dans la présentation de la soirée, ça passe vite, quand même. Il s'agit de Gabrielle Garon-Carrier, qui est professeure au département de psychoéducation et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la préparation à l'école et à l'adaptation sociale des enfants. Ce soir, elle nous présente ses travaux sur l'effet du congé de maternité et du revenu familial sur l'anxiété de séparation des enfants. J'en dis pas plus. Ces derniers ont été nommés « Découverte scientifique de l'année » par le magazine « Quebec Science ». Donc, là-dessus, je souhaite encore une fois une bonne présentation. Bonsoir tout le monde. Je veux juste dire que j'ai des croûtes à manger. C'est un petit peu intimidant, la dernière présentation de la soirée. Par curiosité, il y a combien de parents dans la salle à main levée? Des parents. Oui, oui. J'en vois quelques-uns. Super. Excellent. Mais c'est juste pour vous dire qu'inquiétez-vous pas, je ne suis pas là pour vous donner un conseil, moi, ce soir. Mais je suis là pour vous parler de quelque chose d'important, par contre, qui est la santé mentale de nos enfants. De ce qu'on entend dans les médias, ça ne va pas super bien. L'anxiété à l'école, l'anxiété sur nos téléphones, l'éco-anxiété, les symptômes dépressifs des jeunes. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important et que les médias exagèrent ce phénomène-là. Au contraire, c'est super important qu'on s'intéresse et qu'on porte une attention particulière à la santé et au bien-être de nos enfants. Mais saviez-vous que l'anxiété de séparation, c'est le trouble anxieux le plus fréquemment diagnostiqué chez les enfants de moins de 12 ans? Puis ça, on en entend vraiment moins parler. Pourtant, c'est quand même un prédicteur important de l'anxiété ultérieure et des symptômes dépressifs plus tard dans la vie. Donc, l'anxiété de séparation, c'est quoi? Ce n'est pas compliqué, en fait. C'est la peur qui éprouve un enfant d'être séparé de la personne avec qui il a créé un attachement sécurisant. Et puis ça, dans la plupart des cas, la personne avec qui il a créé un attachement sécurisant, c'est le parent. Donc, c'est des enfants qui vont suivre le parent partout dans la maison, qui vont s'inquiéter à savoir où est le parent, que fait le parent, qui peuvent s'imaginer avoir des scénarios catastrophes, s'imaginer que le parent pourrait avoir un accident, une maladie, que lui-même pourrait se perdre, ne plus jamais revoir son parent. C'est des enfants aussi qui vont avoir, par exemple, des maux de tête, des maux de ventre en anticipant la séparation. Puis bien évidemment, ça vient aussi parfois avec des comportements d'opposition. Donc, refus d'aller à l'école, refus d'aller à la garderie, refus d'aller au camp de jour, refus de dormir chez des amis. Puisque des années de sciences, des décennies de recherches nous ont montré, c'est que la première année de vie de l'enfant, c'est une période super importante, c'est une période privilégiée, en fait, pour établir un attachement sécurisant entre le parent et l'enfant. Et pendant cette période-là, ça se passe principalement par la proximité avec le parent. Cette première année de vie-là, je le sais, ce n'est pas la plus facile pour les parents. On peut aussi penser aux travaux de Harlow. En fait, lui, il était célèbre pour ses études sur l'isolement de bébé singe, macaque résus, séparé de la mère à la naissance. Un petit peu cruel, là, mais on était dans les années 50. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que le bébé singe va préférer une figure d'attachement maternel représentée par une poupée, construite à l'aide d'un tissu doux comme de la fourrure, par exemple, ou il va préférer une poupée qui n'est pas du tout chaleureuse, qui est représentée par un fil de fer, mais qui permettrait de nourrir le bébé singe à l'aide d'un biberon? Et ce que ces travaux nous ont permis de comprendre, c'est qu'au-delà du besoin d'être nourri, un des besoins fondamentaux, pas juste chez les singes, mais aussi chez les êtres humains, c'est d'être très conforté, de se sentir en sécurité. Puis ça, comme je le disais, ça passe principalement par la proximité physique et la chaleur entre le parent et l'enfant. Mais on sait aussi que la première année de vie de l'enfant, c'est peut-être une période un peu stressante au plan financier pour certaines familles, entre autres parce que le parent cesse temporairement de travailler pour s'occuper de son enfant. Puis au Québec, même si on a le régime québécois d'assurance parentale, les versements du programme peuvent ne pas toujours être suffisants pour certaines familles, surtout lorsqu'on est rendu à 55 % de notre salaire, ce qui pourrait mettre des familles en situation de précarité financière. Donc, dans ces circonstances-là, le choix peut être difficile pour les parents à savoir est-ce que ce n'est pas préférable que je retourne plus tôt sur le marché du travail pour avoir un revenu suffisant ou de bénéficier de la totalité de la durée du congé parental, même si ça implique que je suis temporairement en situation de précarité financière. Donc, on a comme deux possibilités ici, deux scénarios, enfin. On a la théorie de l'attachement qui dit d'une part que le retour plus tôt ou le retour précoce de la mère sur le marché du travail, bien, ça pourrait brimer, si on veut, ou être associé à une moins bonne qualité de la relation parent-enfant, puis être un facteur de risque, si on veut, à cette relation-là d'attachement. Donc, menacer la relation d'attachement entre le parent et l'enfant et, ultimement, être associé à l'anxiété de séparation de l'enfant. D'un autre côté, on a une perspective économique qui dit que, bien, retourner sur le marché du travail et avoir un revenu suffisant, c'est un facteur de protection important pour le bon développement de l'enfant. Ça amène des ressources économiques puis des ressources sociales et sociétales importantes pour la famille. Et ça aussi, c'est associé à un bon développement chez l'enfant. Donc, selon vous, là, à main levée, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a le mieux pour l'anxiété de séparation de l'enfant, que la mère bénéficie de la totalité du congé parental puis s'occupe de son enfant pendant cette période-là, comme le postule, la théorie de l'attachement, ou dans les situations de précarité financière ou de famille à plus faible revenu, qu'elle retourne plus tôt sur le marché du travail de manière à avoir un salaire suffisant? Qui dit que c'est la théorie de l'attachement qui l'emporte? Qui dit que c'est la perspective économique? Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont absentés, abstenus, en fait, du vote. Il y en a qui n'ont pas l'air sûr. Vous pensez peut-être que je vais vous dire la réponse tout de suite, mais non. Je veux juste vous dire que c'est la question aussi à laquelle on… la question qu'on s'est posée, en fait, dans notre étude. Et pour répondre à cette question-là, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé des mères qui avaient un jeune bébé, en fait, de cinq mois. Puis, on leur posait la question de savoir quelle était leur situation professionnelle. Est-ce qu'elles travaillent actuellement en échange d'une rémunération? Quelles sont leurs principales occupations? Est-ce que c'est de prendre soin de la famille, d'avoir un travail rémunéré, d'être étudiant à temps partiel? Et les mères qui disaient ne pas travailler, prendre soin de la famille, étaient considérées comme des mères qui étaient en congé de maternité. Puis, celles qui disaient être retournées sur le marché du travail, puis que le travail rémunéré était leur principale occupation, étaient considérées comme des mères qui étaient retournées sur le marché du travail. Et puis, on leur posait aussi des questions sur le revenu familial. Puis, de là, on était capable de dégager un index de précarité financière. Donc, les mères qui disaient avoir un revenu qui était inférieur à la moitié du revenu médian des ménages québécois étaient considérées comme étant à faible revenu. Et de là, on a dégagé quatre grands groupes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le niveau d'anxiété de séparation des enfants, des mères qui étaient soit en congé de maternité et qui avaient un faible revenu, des mères qui étaient en congé de maternité et qui avaient un revenu suffisant, des mères qui étaient retournées au travail et qui avaient un revenu suffisant. Puis, malheureusement, on avait quand même 34 mères qui disaient être retournées sur le marché du travail et qui avaient un revenu qui n'était pas suffisant. Donc, ils étaient en situation de précarité financière. Mais étant donné la petite taille de cet échantillon-là dans notre groupe, on ne les a pas inclus dans nos analyses. Puis, tout ça, c'est lorsque l'enfant était âgé de cinq mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré aussi l'anxiété de séparation chez les enfants. Donc, c'est les parents qui devaient répondre à des questionnaires qui portaient sur les comportements de leur enfant, à savoir si l'enfant réagit mal lorsque le parent est absent, ne veut pas dormir seul, s'accroche aux adultes et est trop dépendant. Et ça, on en a mesuré à 17 mois, 29 mois, 41 mois, mais aussi à l'âge de 4, 5 et 6 ans. Puis, finalement, on a aussi pris en compte d'autres caractéristiques de la famille et de l'enfant pour s'assurer que, finalement, nos trois groupes qu'on comparait, ils étaient égaux, de manière à ce que les mères qui soient en congé maternité ou que certaines familles qui sont en situation de précarité financière, bien, ce ne soit pas expliqué par le fait que ce sont des nouveaux arrivants au Québec, que ce soit des mères en situation de monoparentalité, que ce soit des personnes sans diplôme d'études, par exemple. Puis aussi, pour s'assurer que le niveau d'anxiété de séparation des enfants, bien, ce n'était pas expliqué par certains comportements parentaux de surprotection, par exemple, de vouloir garder l'enfant près de soi en tout temps. Ce n'était pas expliqué par le tempérament de l'enfant ou encore par le niveau de santé de la mère, comme d'avoir fait une dépression postpartum, par exemple. Et puis, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les enfants de mères qui étaient en congé de maternité et qui avaient un revenu suffisant ne se différenciaient pas vraiment des enfants de mères qui étaient en congé de maternité, mais qui avaient un revenu insuffisant au niveau de leur anxiété de séparation. Donc, autrement dit, ce sont les enfants de mères qui étaient retournés sur le marché du travail lorsque leur bébé était âgé de cinq mois, qui avaient le niveau d'anxiété de séparation le plus élevé entre l'âge de 17 mois et 6 ans, ce qui est en appui avec la théorie de l'attachement pour ceux et celles qui l'ont eu dans la salle. Surtout, bien, en fait, principalement lorsque cette précarité financière-là, elle est temporaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces résultats-là, en fait, c'est que le congé de maternité, bien, peut aider à prévenir le développement de l'anxiété de séparation des enfants. Puis, pour les familles qui sont à plus faible revenu, bien, s'ils sont quand même en mesure d'absorber ce choc financier pendant une courte période de temps, bien, c'est préférable qu'ils passent quand même la durée du congé parental avec leur enfant. Bon, j'avais dit au début, là, que j'étais pas là pour donner des conseils aux parents, là, je vais maintenir quand même ça, mais je me permets quand même de faire un petit peu de sensibilisation, puis inquiétez-vous pas, j'en fais pas juste auprès des parents, j'en fais aussi auprès du conseil de gestion de l'assurance parentale. Ça fait que je travaille pour vous, la gang, parce que, ultimement, ce qu'il faut comprendre de ça, là, c'est que de permettre aux familles de s'occuper de leur enfant pendant cette première année de vie-là, qui est une période réellement importante, bien, ça peut être bénéfique, ultimement, pour la santé mentale des enfants à long terme, et ça, c'est une mesure de prévention qui est vraiment très importante, qui a été très peu banale, en fait. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. C'est le temps de questions, et je viens rapidement. Oui, belle présentation, merci beaucoup. Je voulais savoir, l'étude, est-ce qu'elle a été faite avec juste des premiers enfants, ou des familles, deux, trois, quatre enfants, puis est-ce qu'il y avait une différence? J'imagine que ça fait des petits groupes, donc c'est difficile à faire des tendances, mais j'aimerais voir ton commentaire là-dessus. Merci beaucoup pour la question. En fait, la famille, elle a... Ben, la famille, qu'est-ce que je dis là? Il est rendu tard. L'étude, on n'a pas pris en compte, en fait, la fratrie comme variable de contrôle dans nos analyses. C'est une excellente question. C'est un très bon point, en fait, parce qu'effectivement, là, peut-être que rendu au deuxième enfant, au troisième enfant, le niveau d'anxiété de séparation, la qualité de l'attachement, ça peut varier. Mais on sait, par contre, que dans l'échantillon, il y avait à peu près 50 % des familles pour qui c'était leur premier enfant. Une deuxième question, à la gauche? C'est une question peut-être un peu plus théorique, mais je me demandais, pour la théorie de l'attachement, dans le fond, le fait que, en fait, l'enfant développe un lien plus fort avec la mère, pourquoi ça diminuerait l'anxiété versus le fait que, justement, s'ils passent moins de temps ensemble, ils sont moins attachés, puis la séparation se ferait mieux? Je ne sais pas si c'est... Ma question est claire? Bien, parce que la théorie de l'attachement, en fait, ce qu'elle postule, c'est que lorsqu'il y a un attachement qui est sécurisant, bien, l'enfant, tu sais, va être capable éventuellement d'explorer, de quitter un petit peu plus, de moins être collé, puis près du parent. Puis l'anxiété de séparation, en fait, c'est comme tout le contraire. C'est un enfant qui est super insécure, qui est anxieux lorsqu'il n'est pas près de son parent. En fait, lorsqu'il y a un attachement sécurisant, habituellement, bien, on devrait un peu moins observer cette anxiété de séparation, là, auprès de l'enfant. Est-ce que ça répond bien à ta question? D'autres questions, on attend. Il y en a d'en arrière à l'heure. Je n'ai vraiment pas fait exprès de pointer ça. Un bon applaissement pour le rire. Merci pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Moi, ma question, ça concerne les mères qui sont retournées au travail. Est-ce qu'elles sont toutes retournées 100 % au travail dans un autre lieu que la maison? Ou est-ce qu'il y en a certaines qui ont fait du télétravail? Puis est-ce que ça peut avoir une différence, du coup, vu que la mère est quand même à la maison? Oui, merci beaucoup pour la question, en fait. Puis, en fait, cette étude-là, elle se base aussi sur des données qui étaient déjà collectées. Puis, on n'avait pas ce raffinement-là, en fait, à savoir ce qu'il y a dans le mode de travail. C'était du télétravail ou c'était un travail qui était à la maison. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'était un travail à temps complet. C'était la principale occupation de la mère. Après ça, le lieu de travail ou la disposition, l'organisation au sein de la famille, exactement lorsque la mère travaille, bien, ça, c'est un petit peu comme une limite, en fait, de l'étude. Est-ce que l'enfant vit l'anxiété de séparation de la même manière envers le père qu'envers la mère? Puis, vous parlez beaucoup de la mère qui doit rester, c'est préférable que la mère reste auprès de l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où la mère retourne rapidement sur le marché du travail, puis le père, qui peut bénéficier aussi du RQAP, reste auprès de l'enfant? Est-ce que ça a le même impact? Merci beaucoup pour la question. Nous, en fait, effectivement, dans notre échantillon, on a pris les mères, parce que c'était la principale répondante aussi envers l'enfant dans nos études. C'est pas rare que souvent, c'est plus les mères qui participent que les pères. Par contre, ce que la théorie dit, c'est que, que ce soit la mère ou le père, l'important, c'est que ce soit la principale figure d'attachement. Donc, au sein des familles, ça pourrait être peut-être le père, ou ça pourrait être une diversité, en fait, des familles homoparentales, par exemple. L'important, c'est que ce soit la figure principale d'attachement auprès de l'enfant. Alors, ici, encore une fois, on a un peu postulé que c'était la mère, mais je ne suis pas capable de savoir exactement est-ce que c'était la principale figure d'attachement de l'enfant, puis comment ça pourrait varier, mais selon cette théorie-là, ce serait la principale figure. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci.